Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce UserCon, magnifique événement et j'en profite aussi pour remercier les organisateurs de ce UserCon en France. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue, je suis Éric Marin, directeur technique chez VMware et en profiter aussi pour vous remercier, vous remercier pour votre engouement, votre support, vos foodbacks au jour le jour auprès de nos équipes et qui nous permettent de nous améliorer constamment. Je vous démarre avec un mot qui est le mot accélération, le portefeuille de VMware continue de se transformer, continue de s'accélérer. Ce que vous voyez ici sur cet écran, les cinq grands piliers de notre portefeuille, de notre stratégie, continuent de grossir énormément. Deux de ces piliers n'existaient pas il y a 18 à 24 mois et on continue d'étoffer grandement le portefeuille et qui nous permet d'avoir des conversations autour de la modernisation des applications, autour du multicloud, autour de l'espace de travail numérique, de plus en plus autour de la sécurité et qui nous permet vraiment d'accélérer et d'aider surtout nos clients. Et nos clients traversent et ont traversé une période, on le sait tous, très difficile. Les DSI ont été beaucoup mises à l'épreuve et continuent d'être mises à l'épreuve. Et clairement, ce portefeuille répond à beaucoup des problématiques qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, d'agilité, de résilience, de sécurisation et de support à une force de travail de plus en plus distribuée. Et on sort de VMware il y a tout juste un mois et là encore, nous avons fait feu de tout bois au niveau des annonces. Alors là, je vous envoyais un petit extrait, mais si je devais les résumer, ce sont principalement des annonces autour du multicloud, que ce soit le support du portefeuille Tanzu dans des environnements multicloud, que ce soit maintenant le support de VCF sur l'ensemble des hyperscalers principaux du marché, que ce soit évidemment AWS, Google, Oracle, IBM, OVH. Et beaucoup d'annonces autour de la sécurité également, de plus en plus de sécurité intrasèques et notamment issues du portefeuille de Carbon Black. Et puis enfin aussi, nous avons dessiné les contours du data center du futur avec ce qu'on a appelé projet montré et qui faisait suite au projet pacifique de l'an dernier. Nous aurons sûrement l'occasion dans d'autres sessions de revenir sur ces annonces. Et voilà, une fois de plus, accélération à beaucoup de niveaux. Et vous allez voir que les sessions qui ont été choisies par le comité d'organisation reflètent évidemment cette forte expansion. Donc, il me reste à vous souhaiter un magnifique événement. Et puis, je vous laisse dans les très, très bonnes mains de Joe Bagoulet, VP et CTO IMEA de VMware France. Merci. Merci.